Des attitudes d'une équipe qui bombe l'auteur s'il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir ça mais ça casait bien une équipe à réaction. Ouais mais ça devient problématique parce que autant je vais péter les plombs à la mi-temps la semaine dernière. Là j'avais promis aux joueurs que je resterais calme et que j'essaierais de donner des consignes stratégiques et techniques. C'est ce qu'on a fait à la mi-temps où on s'est dit on n'était pas dans le match puisque on est beaucoup pénalisé, on ne tient pas le ballon, on n'a pas de réussite en plus, des joueurs au pied qui sortent direct, tous les éléments s'enchaînent contre nous. Puis une équipe en face qui n'a plus rien à jouer dans le classement mais qui a fait une belle saison, qui va finir septième ou huitième de cette division et qui a des qualités offensives on l'a vu. Et à la mi-temps on s'est dit on avait un plan de jeu qu'on n'avait pas trop respecté en première mi-temps et on l'a tenu même s'il y avait du vent contraire. C'est-à-dire qu'on a joué face au vent et en fin de compte on est sorti très proprement avec du bon joueur au pied de Manu, notamment sur le bus dans les couets où on a été bon sur les luttes en l'air. Et ensuite quand on tient le ballon on sait qu'on a et le collectif et l'individualité pour faire des différences. Avec un apport du bon important aussi. Oui le coaching il était aussi prévu, on avait prévu vers un cinquantième de coacher. Parce qu'on voulait mettre aussi de l'émulation, donner du temps de jeu aux personnes qui... On a vu il y avait Yacine qui est arrivé, qui est arrivé, qui en a donné du temps de jeu aussi. Il fallait qu'on se rassure, c'était franchement la première mi-temps est compliquée parce qu'il n'y a rien qui va. Et malgré ça on arrive à marquer un essai sur un ballon porté, il faut le signaler. Et on est environ à 7-11 à la mi-temps donc c'est encore jouable. Et la deuxième mi-temps elle est plutôt maîtrisée même si cette équipe nous a donné le fil à retour jusqu'au bout. Donc c'est dans ce rapproche des matchs de phase finale et dans le money time on a été plutôt costaud. C'est important, surtout qu'il y a une petite coupure, ça va nous permettre de couper un peu, de bien travailler et de préparer Albi qui va être déjà un gros lever de rideau de phase finale. Merci Vincent. Merci à vous.